La première visite officielle d'un chef d'état français en Corée du Sud a été marquée ce matin par un incident. François Mitterrand a en effet été victime d'un malaise à l'issue d'une cérémonie d'accueil sous un soleil tropical. Reportage de nos envoyés spéciaux Philippe Arouard, Yves Barbe. Rue de journée pour le président Mitterrand qui s'achève par un dîner officiel offert par le chef de l'état coréen Kim Jong-Tiang où tout va pour le mieux. 5 heures plus tôt, François Mitterrand est victime d'un malaise lors de la cérémonie d'accueil à la Maison Bleue, la résidence du président coréen. 14 heures de vol sans escale, 7 heures de décalage, une chaleur moite, 28 degrés et des oeufs mangés auparavant seraient la cause de cette indisposition. Pris d'un vomissement, le président doit interrompre son programme. Il a dû se retirer pendant 5 minutes, il n'a pas subi de soins particuliers, il s'est contenté de boire un verre d'eau comme ça lui est déjà arrivé en d'autres circonstances. Retour aux affaires, Alain Juppé s'informe de la santé de François Mitterrand qui le rassure. Les entretiens avec les dirigeants coréens commencent avec 30 minutes de retard et portent sur les dossiers économiques et industriels. La France, ayant fait une percée en Corée grâce au TGV, espère bien décrocher d'autres contrats. Après les discussions, François Mitterrand est serein. Comment vous allez ? Vous allez mieux ? Vous soyez inquiétés pour facilement qu'il s'est arrivé ? L'entourage présidentiel confirme encore ce soir que le programme se déroulera normalement, aussi bien en Corée qu'au Kazakhstan, où M. Mitterrand est attendu jeudi, malgré l'épidémie de choléra qui sévit dans ce pays. Le porte-parole...